Mon cher Armand, il fallait que je t'écrive sans plus attendre. Cette fin d'après-midi, je me suis promené le long de notre belle Meuse. Ici, l'automne s'installe doucement, et le miroir de l'eau m'a révélé une bien étrange vision. Comme tu le sais, j'assistais hier à Liège à ces régates organisées pour l'inauguration du pont des Arches. Elles m'ont offert un spectacle merveilleux. Armand, je n'endors plus. Créons-nous aussi à Namur un cercle d'avirons. Imagine plutôt. L'aviron, mon cher Armand, c'est d'abord une rencontre avec soi-même et un rendez-vous avec l'exigence de l'entraînement. Je nous vois déjà dans les brumes du petit matin, levé aux aurores et prêt à vivre des moments forts. Ni le froid, ni la pluie, ni le vent ne nous empêcheront de courir et d'éprouver notre souffle et notre corps tout entier. L'aviron, c'est pouvoir se faire humble et patient quand se partagent le savoir et l'expérience des gestes précis et des paroles sages. Apprendre, apprendre à ramer, apprendre à lire l'eau, à lire dans ses pensées et progresser. Mon cher Armand, nous construirions un large hangar pour abriter nos fiers bateaux, les soigner et les protéger comme on prépare ses chevaux pour la course. Ils seront notre richesse et nos meilleurs alliés dans les régates où nous défendrons nos couleurs. Car l'aviron, c'est aussi le goût de la course et l'ambition de la victoire. Quand chaque muscle de l'athlète que nous serons devenus est tendu à ses ordres, prêt à ne faire qu'un avec son bateau, l'entendre souffler et chanter, et vibrer de l'infini plaisir de la victoire. Cher Armand, je boue d'impatience et d'envie. Ma plume se presse sur le papier comme je voudrais voir nos bateaux filer au pied des rochers de Daves, et mes mots se bousculent comme autant de nomirois souhaitant rejoindre notre cercle. Nous l'appellerions « cembre et meuse ». Je nous dessinerai un blason et des tenues blanches et bleues. Peut-être le roi lui-même nous ferait-il l'honneur de son parrainage ? Ce serait formidable, non ? Viens partager ma rêverie ou ma folie, et qui sait si, dans cent ou cent cinquante ans, des bateaux du royal cercle nautique « cembre et meuse » ne glisseront-ils pas encore sur l'eau ? Fier et droit, ton dévoué. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501